quand la main devient grande comme comme dans la sculpture qui est prévue ça devient ça devient autre chose quoi ça devient un habitacle ça devient j'ai l'impression qu'on peut plus se projeter de oui comme quelque chose qui nous enveloppe quoi et un peu un peu comme un comme un enfant regarderait une regarderait une main d'adulte quelque chose comme ça qu'en arrivant à la casa velasquez j'ai démarré trois séries de sculptures différentes toutes basées un peu sur un principe d'imitation c'est à dire que j'ai d'une part fait des copies d'oeuvres de sculptures baroques espagnoles que j'ai vu à Valladolid j'ai aussi fait des copies de sculptures naïves ou de sculptures d'enfants ou d'amis dont j'ai une petite collection ici et j'ai aussi fait des copies de magnolia de fleurs de magnolia que j'ai trouvé dans le jardin de la casa dans le cas des magnolia ou des sculptures naïve je procède à des agrandissements un peu dans l'idée de de retrouver un regard que peuvent avoir les enfants sur des objets quand ils les rapprochent et qui se construisent un univers à partir de ça dans la même logique j'ai réalisé des des maquettes de paysages également en utilisant des des petits éléments naturels que je vais venir incorporer dans un plâtre frais et donc je vais chercher un moyen très simple à une technique de modelage très naïve un peu élémentaire pour construire un univers comme ça en cherchant des moyens de modeler qui soit assez spontané difficile par la suite à la suite il importe il peut être une une des effets qui vont faire une tranche d'enfants qui sont passés et fromeraient au sud les comme ça en ce moment j'ai donné qu'on peut dire Et donc quand je fais les grands formats, je vais travailler aussi à partir d'un modelage initial en terre que je vais ensuite mouler en plâtre et ensuite je peux faire un tirage dans différents matériaux, donc soit le silicone, soit le ciment, cette année. Et donc le silicone, ça me permet d'avoir un rendu qui va ressembler à de la pâte à modeler, à donner une matière assez fondante et colorée. Et à l'inverse, le ciment, ça aura beaucoup plus l'aspect d'une ruine ou d'un vestige et ça me permet aussi de faire des sculptures qui peuvent être exposées en extérieur. Parce que j'ai un peu le fantasme de créer un jardin de sculpture et donc je cherche comme ça des moyens de penser ma sculpture pour un contexte d'exposition, qui ne soit pas le musée mais qui soit un espace naturel.